Salut ciné-série, je m'appelle Marilyne Lima, j'ai 24 ans et je suis comédienne. Le premier film que j'ai tourné au cinéma s'appelait « Bang Gang, une histoire d'amour moderne » d'Eva Husson. Ensuite, j'ai tourné dans un film qui s'appelle « Entre deux mers », un film qui s'appelle « Connexion intime » qui parle de pornographie chez les jeunes, et on n'en parle pas assez, donc c'était super de pouvoir jouer dans ce film. J'ai tourné dans une série qui s'appelle « Des jours meilleurs », et ensuite j'ai tourné dans « Scam », donc une série pour les jeunes, des formats de 20 minutes, on en a la saison 5 et il y aura la saison 6, et puis voilà, « Une sirène à Paris ». Non ? Bah non, c'est jamais facile de parler de soi, parce qu'on préfère que ça soit, je veux dire, les gens qui nous connaissent, qui parlent de nous, enfin je pense que c'est… parler de soi… non, c'est pas évident. Ah ouais, je pense que tout le monde, c'est… bien sûr, la curiosité. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur moi ? Carrément, bah il faut savoir, enfin c'est un peu de la curiosité quoi. Il y a des gens très très fans en fait, qui font des trucs avec plein de cœur, avec plein de montage, vidéo, c'est hyper touchant ! Et ouais… et quand on voit ça, on dit « mais c'est moi ! » La possibilité d'avoir mille vies en une vie quoi, de pouvoir passer d'une sirène dans un film d'action, à une jeune lycéenne, à plein de choses comme ça, c'est pouvoir partager des émotions dans ce métier, au travers de plein de métiers différents dans les films. Je visualise en train de le faire, comment je vais le vibrer, comment ça va vibrer à l'intérieur de moi. Des fois, il y a de merveilleux scénarios, mais je me dis que peut-être une personne le fera mieux que moi. Des fois, il y a des moments, il y a des timings, on le sent, on le sent pas, et j'essaye de voir ce que ça fait à l'intérieur de moi, si je sens la petite pépite pour le faire, et puis voilà, et passer des castings aussi. Des fois, c'est pas nous, c'est pas moi qui choisit non plus. Donc, ouais, l'univers, le film, le personnage, est-ce qu'il y a la petite boule dans le ventre, le petit papier ? La première fois que j'ai vu « Bong Gang », du coup, la projection, un an après, c'était surréaliste pour moi. Je suis sortie, j'arrivais pas à parler, j'avais pas l'impression que tout tournait autour de moi, comme sur cette péniche aujourd'hui. J'ai réalisé, je pense, que plusieurs mois après, pas le jour où je l'ai vu, c'était dingue. Mais c'est toujours bizarre de se voir à l'écran à chaque fois, on s'habitue pas, en tout cas moi. Chaque tournage est différent, les aventures, les rencontres, donc celui-là m'a particulièrement marquée. D'ailleurs, j'ai envie de me tatouer une sirène sur la cheville, il faut absolument que je le fasse. Non, celui-là était bouleversant, c'est pas tous les jours qu'on fait ce type de film, de rôle. Je passe beaucoup de temps à regarder des documentaires, énormément, et à lire beaucoup de livres. En fait, en faisant du cinéma, c'est particulier, mais maintenant, je regarde des films de façon trop technique. Donc, malgré la beauté des films que je peux regarder, je suis toujours un peu... C'est ce petit côté... Merde, putain, arrête de regarder les plans ! Arrête de regarder ça, donc... Je sais plus, je sais pas. Mais des documentaires, des films, c'est ce que je fais au quotidien, quoi. C'est Amélie Poulin. Amélie Poulin, c'est mon petit film référence, parce que j'adore cet univers, j'adore ce film qui est un peu surprisier aussi. Et... Ouais, complètement, cette histoire d'amour, avec des photos, des photos matons, de chasse au trésor, et cet univers... Ouais, cette histoire d'amour, j'aime bien. Je la trouve très belle et très surprise. Et quand est-ce qu'on se revoit ? Justement, le film que j'ai tourné juste après, Sentinelle de Julien Leclerc. J'ai joué avec Olga Kurylenko. Donc, film d'action, donc rien à voir. Et voilà. Donc ça, ça sera sur Netflix à la fin de l'année. Scam, les deux tournages étaient en même temps. Donc, un petit déchirement de quitter la famille Scam. On revient rapidement avec Michel. Mais voilà, dans la vie, il faut faire des choix, des moments, et c'est difficile de les quitter. Et je savais que Scam est entre de bonnes mains, des nouvelles saisons qui sont top, avec des comédiens qui sont génélicibles. Donc, du coup, je suis partie, voilà, un peu déchirée, mais je savais que ça continuait bien. Aidez-moi à m'enfuir, s'il vous plaît. Il ne doit plus me voir, sinon il va mourir. Elle est où, putain ? Vous êtes complètement sous son emprise. Elle est en train de vous tuer. T'as l'air d'un zombie, là, qui rentre chez toi. T'as déjà vu un zombie qui rentre sur le coup chez toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada